Bonjour à tous. Donc effectivement, merci au Paris Joc de m'inviter. Alors oui, je vais me présenter un petit peu. Je suis Rémi Forax, je suis enseignant-chercheur, mon vrai titre c'est maître de conférences. Si vous voulez me parler, il faut dire maître Forax, sinon ça ne marche pas. Je dis ça aussi aux étudiants, mais ils ne me croient pas. Donc je suis enseignant-chercheur, ça veut dire que je fais la moitié de mon temps à enseigner, et la moitié de mon temps à faire de la recherche. Et comme recherche, un des trucs qui est sympa, il ne faut pas le dire trop fort, parce que les politiques risquent d'écouter, un des trucs qui est sympa avec la recherche en France, c'est que c'est les chercheurs qui choisissent ce sur quoi ils recherchent. C'est-à-dire qu'on fait croire aux politiques qu'ils peuvent orienter la recherche, mais en fait, ce n'est pas vrai. Tout le monde fait ce qu'il veut dans son coin. Principalement parce que les politiques, ils changent tous les 5 ans ou tous les 4 ans, et que la recherche, ça se fait faire sur des vingtaines d'années. Donc ça ne sert strictement à rien d'essayer de sentir le moment. Si les politiques, ils étaient un peu intelligents, ils feraient ça aussi. Ça nous éviterait d'avoir les sous pour la recherche sur le coronavirus qui disparaissent 10 ans avant que le coronavirus nous fasse chier. Et ce genre de choses-là. Donc, moi ce que je fais en recherche, c'est principalement engueuler des gens sur des mailing lists, parce que forcément ils font tout mal, dans le but d'améliorer Java. Donc on peut toujours se poser la question de pourquoi améliorer un langage. Je pense que vous le savez tous, l'industrie évolue. Il y a un moment, Internet, ça n'existait pas. Il y a un moment, les smartphones, ça n'existait pas. Donc la façon dont on fait les programmes change. Donc si la façon dont on fait les programmes change, il faut aussi que le langage évolue pour finalement, en fait, nous aider à mieux écrire des programmes. ou au moins, à les écrire plus rapidement. Enfin, il y a tout un tas de trucs différents. Donc là, on va voir les nouveautés de Java 19. Alors, techniquement, Java évolue à peu près tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y a une sorte de révolution. D'accord ? Donc Java évolue très lentement. Une des raisons pour lesquelles Java évolue très lentement, que les gens ne savent pas, en règle générale, c'est qu'on a failli avoir du XML intégré directement dans le langage Java. Ce n'est pas passé loin. Parce que si vous vous souvenez, début 2000, il fallait mettre du XML partout, sinon on était à ce bide. Il y a M. Maven qui fait oui, là. Et ce n'est pas passé loin que javascript et java, d'ailleurs, si vous regardez, c'est pour ça qu'il n'y a pas de version 4 de javascript, pour la même raison. Ce sont des specs qui sont sortis à un moment en disant qu'il faut mettre du XML partout. En fait, ce n'est pas bien pour un langage de suivre juste la mode qui vient d'arriver. Parce que si ça se trouve, la mode qui vient d'arriver dans 2 ans, dans 5 ans, elle n'est plus là. Et le langage, par contre, il faut le maintenir ad vitam aeternam. C'est quelque chose qu'on lègue à nos enfants. Si vous regardez, il y a encore plein de codes en COBOL, plein de codes en Fortran, c'est ce qui a permis qu'on envoie les gens sur la Lune. Tous ces codes-là, ils existent toujours. En Fortran, c'est aussi le truc qui suit le nuage de Tchernobyl, toujours. C'est du code en Fortran. Parce que les librairies, elles ne changent pas, donc c'est reproductible, c'est pratique. Donc quand Poutine relancera une nouvelle bombe, on pourra suivre le nuage, toujours en Fortran. C'est cool. C'est une blague. J'espère. Bien. Donc ce qu'on va voir, c'est des nouveautés qu'on va avoir dans Java. Ce que moi j'appelle Data Oriented Programming. Alors le problème, c'est que c'est un mot qui existe déjà et qui veut dire des trucs différents. Ce qu'on espère, c'est que comme ça sera utilisé en Java, tout le monde croira que c'était le truc au départ. Il y a plein de gens qui découvrent les lambdas à travers Java, qu'on n'a jamais vu avant, et qui ont l'impression que les lambdas, c'est ça, parce que c'est ce que fait Java. Ne croyez pas un mot de ce que je vais vous dire. Dans le sens où je ne vais pas vous mentir, mais comme c'est un truc qui est en train d'être fait, ça change. Donc forcément, il y a des trucs que je vais vous dire où on va décider de faire différemment. Donc ne prévoyez pas votre business plan de votre start-up ou je ne sais pas quoi sur tout ce que je vais dire là. Ou sinon, venez voir après, on rigolera tous les deux. C'est une phrase de Linus à propos de Git, qui dit un truc assez marrant, qui dit que les données, c'est plus important que le code. Alors pour tous les gens qui ont été biberonnés à la programmation objet, c'est un peu... Ah ! Qu'est-ce qu'il fait Linus ? De quoi il parle ? Bon alors comme tout le monde utilise Git, il y a peut-être un truc qui s'appelle Linux. On peut peut-être l'écouter et se poser la question de... Donc c'est dans le cadre de Git, ce n'est pas dans le cadre de Linux. Mais il disait, quand il a fabriqué Git, le truc qui était vachement important, en fait, c'était les données plus que le code. Les données devaient être bonnes plus que le code. D'accord ? Il y a tout un tas de programmes comme ça, où finalement les données sont plus importantes que le code. Ou si les données ne sont pas bonnes, si on ne modélise pas bien le domaine, finalement le code ne sert à rien. Le soft tout entier tombe, parce qu'on ne gère pas correctement les données. En fait, c'est un truc qui est assez marrant, c'est qu'on sait depuis les années 70 gérer ce genre de choses-là. On a un super langage qui s'appelle SML, qui est super pas connu, mais ce n'est pas grave. Il y a des gens qui connaissent. Il y a peut-être d'autres gens qui connaissent, parce que c'est le papat de Kamel. Kamel, c'est un langage qui a été fait en France, pas loin, à Rocancourt. Il y en a peut-être d'autres qui connaissent, parce que Kamel, c'est le langage qui a été pompé par Microsoft, pour le rappeler ici, F-Sharp. Peut-être un peu plus connu, F-Sharp ? Non ? Non ? Donc toujours est-il que ça tourne autour de la même idée, qu'on va définir des données, et surtout, si on change les données, normalement le compilateur, il est suffisamment intelligent pour nous dire où est-ce qu'on doit changer le code. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'on peut faire évoluer les données, et automatiquement, le compilateur va nous dire « Tu dois changer là, là, et là. » Ça, c'est super puissant. C'est vachement cool, ce genre de choses. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est le but vers lequel on veut aller. C'est ça, pour nous, la programmation orientée de données. D'accord ? Donc, est-ce que Linus, il vient de... Ah, ça marche mieux en anglais. De 10, l'EOP ? Bah oui, un peu. Parce qu'il y a des fois où l'EOP, c'est vachement bien, et il y a d'autres fois où c'est pas super bien. L'EOP, c'est vachement bien pour des librairies, en fait. Techniquement, l'EOP, c'est dire « Chaque classe est une librairie. » « Chaque classe, on va séparer le côté utilisateur et le côté implémentation. » Et si on se place côté utilisateur, on n'en a rien à foutre de l'implémentation. D'accord ? C'est la base de la programmation orientée objet. Donc ça, c'est vachement bien quand on a des librairies, parce qu'on considère que c'est implémenté par quelqu'un qui est vachement plus intelligent que vous. Des fois, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Et on fait confiance au mainteneur de la librairie, sans se rendre compte que c'est un mec qui a des cargo shorts et qui vit dans une grotte. Donc, on va repartir un peu à l'école. Si vous regardez, c'est une sorte de drôle d'école. Je vous expliquerai les images un peu après. Pourquoi elles sont bizarres comme ça. Et on va se poser la question en Java comment définir des structures, comment définir des structures de données, et comment on peut apporter la programmation orientée données. Donc, en Java 1.0, comment définir une structure ? C'est assez facile. On définit une classe et une classe. Ça va mixer les données et le code. Comme on est en plein milieu des années 90, les données sont mutables. Ça pose des questions à personne. Java, c'est nettement mieux que le C, parce qu'on n'a pas trop de global, au moins les trucs qui sont rangés. Quand un truc, on ne sait pas trop pourquoi la valeur change, souvent, c'est plus ou moins localisé là où ça merdoie. Ce n'est pas tout le programme qui peut merdoyer. En Java 8, on a des lambdas. Donc les lambdas, on peut les voir comme des fonctions qu'on envoie, mais on peut aussi les voir comme quelque chose qui définit des données. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Parce qu'une lambda, conceptuellement, à l'exécution, c'est un objet qui implémente une interface. C'est un peu la même chose que créer une classe qui implémente une interface. Une lambda, elle capture des valeurs. Si vous regardez, ma chaîne de caractères ici, title, elle est capturée par ma lambda. Ça veut dire que je peux implémenter n'importe quelle interface. Je peux avoir une interface. article, une méthode price. Au lieu d'implémenter ça avec une classe qui implémente l'interface article et qui définit le prix, je peux l'implémenter avec une lambda. Est-ce que ça sert à beaucoup de gens ? Non, parce que dès qu'on rajoute une méthode, on ne peut plus. On ne peut implémenter qu'une seule méthode. Ce n'est pas très efficace. Mais ça n'empêche que c'est une façon de définir des données. On peut définir des données en utilisant des lambdas. Donc si on regarde maintenant la différence entre des classes et des lambdas, les classes ont défini des données mutables et des méthodes. Une lambda, les données sont non mutables. Les données qu'on va capturer, on ne peut pas les changer, on ne peut même pas y accéder. d'accord ? Et on n'a qu'une seule fonction avec les lambdas. En Java 17, on a des records. Alors, qui connaît les records ? Ah, il y a du monde. Dans ceux qui connaissent les records, il y en a combien qui les utilisaient en prod ? Il y en a plus que ce que je croyais. Donc effectivement, il y a 5-6 personnes. Le début du talk, ça va être de vous persuader que la prochaine fois que vous utilisez Spring ou Quarkus, vous devriez utiliser des records. et après, on verra pour la suite. Alors, c'est quoi l'idée des records ? L'idée des records, c'est d'avoir des données non mutables. Alors ça, c'est super génial pour débuguer parce que si on a une valeur qui est fausse dans le record, ça veut dire que quand on l'a créée, elle était fausse. Donc à traquer, c'est super facile. D'accord ? Il n'y a pas de truc mutable. Est-ce qu'on a besoin de méthode ? Ouais, des fois, on peut en mettre. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, on n'a pas besoin d'en mettre. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que c'est des données pures. D'accord ? Le but d'un record, c'est que ça soit défini par ses propres données. D'accord ? C'est une des raisons pour laquelle, par exemple, on ne peut pas mettre des champs dans les records. On a les composants du record, les trucs string title, mais je ne peux pas déclarer des champs en plus à l'intérieur parce que ça serait des trucs planqués. Et si c'est des trucs planqués, ça veut dire que mon record, il n'est pas défini uniquement avec les composants qui sont visibles. mais aussi avec les trucs planqués. Et ça, on ne le veut pas. D'accord ? Une autre façon de voir les records, c'est de les voir comme des tuples nommés. D'accord ? C'est un nom, parce qu'en Java, on met des noms partout. Juste pour les messages d'erreur, c'est cool. Drawing. D'accord ? Et puis après, on met l'ensemble de tous les trucs qu'on a. Dans ce cas-là, ça veut dire que si je veux calculer le prix, je vais avoir plutôt tendance à calculer le prix à l'extérieur du record, d'accord ? Dans une méthode, plutôt que calculer le prix dans mon record. Techniquement, en Java, on peut le faire parce que c'est des méthodes comme les autres à l'intérieur des records. D'accord ? Mais comme on définit les données comme ça d'un certain côté, on va avoir tendance à séparer les données d'un côté et le comportement de l'autre. Donc, notez les records, c'est une feature que vous pouvez utiliser. D'accord ? Et un des trucs qui est marrant, c'est qu'il y a des features, des fois, ça met 120 ans pour que les librairies se mettent à jour. Si vous regardez avec les records, les trucs qui étaient importants, c'est-à-dire je prends un record, ça se transforme en JSON et ce genre de choses-là, ça a été fait extrêmement rapidement. Une des raisons pour laquelle ça a été fait rapidement, c'est que maintenant quand on a une feature qui arrive dans le langage, elle arrive d'abord en preview, c'est-à-dire elle n'est pas finie au sens elle marche. On ne va pas réaliser un truc qui ne marche pas, ça ne sert strictement à rien. Mais par contre, on n'est pas sûr des choix qu'on fait et entre autres, on veut avoir du feedback. C'est un truc qui est vachement important. Donc, entre autres, pour les records, il y a eu un petit peu de feedback, mais ça permet aussi aux gens de tester que leur librairie marche avec les nouvelles fonctionnalités de Java. Ce qui fait que quand la feature est vraiment réalisée, donc en Java 17, on avait déjà tout un tas de librairies qui marchaient avec cette feature parce que ça permet parce que ça permet de tester la feature en amont. C'est quoi les records sur mon super tableau ? C'est des données non mutables et qui ont la plupart du temps pas de méthode. donc les différentes façons de définir des données. Après, j'ai un splendide schéma pour expliquer dans quel cas on fait des classes, dans quel cas on fait des records et ce genre de choses-là. D'accord ? En fait, si vous regardez, historiquement, en Java, on a des classes. Si vous regardez la machine virtuelle, ce qu'elle comprend globalement, c'est des classes. D'accord ? Tout le reste, en fait, c'est des trucs qui ont été rajoutés pour aider à écrire le code plus simplement. Principalement à ce que l'idée que les gens se font des choses, ça soit quelque chose qu'on puisse mettre dans le langage. D'accord ? Qu'on puisse traduire dans le langage. Si je veux définir des données, avant, j'étais obligé d'écrire une classe. D'accord ? Maintenant, je peux juste définir un record. Alors, ce n'est pas le fait que ça génère equal chcode automatiquement, ça c'est cool, mais ce n'est pas le truc qui est important. Le truc qui est important, c'est qu'on va dire que ça, c'est des données à tous les gens qui vont lire le code. D'accord ? C'est ça, le truc qui est important. Donc, effectivement, si ce qui nous intéresse, c'est le comportement, on va avoir tendance à définir des lambdas. D'accord ? Une lambda, c'est une unité de comportement. Tandis que si on veut définir des données pures, on va avoir tendance à définir des records. Vous allez me dire qu'il n'y a pas les énumes dessus. Non, mais ce n'est pas grave. D'accord ? Donc, c'est quoi un record ? Et dans quel cas on l'utilise ? Pour ça, je vous propose une petite démo en trois parties. Alors, vous allez participer à la démo parce que hier, j'étais au volet et je me suis pris un ballon sur la tête. Donc, c'est mes lunettes de rechange mais je ne vois pas bien avec. Donc, on va faire du mob programming. Je vais taper des trucs et vous allez me corriger en live ce que j'écris. Donc, on a un splendide IntelliJ ici avec tout plein de choses. Donc, c'est le truc que vous trouvez sur GitHub. C'est un projet Spring. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Spring ? Ceux qui disent qu'ils connaissent Quarkus et pas Spring, c'est la même chose. Ce ne sont pas les mêmes annotations. et ainsi de suite mais c'est globalement la même idée. Donc, on va faire, alors peut-être que ce que je devrais faire c'est vous montrer directement l'application. D'accord ? Qu'on joue un peu avec l'application. C'est une application qui prend trois lignes. C'est juste un truc de démo pour vous montrer comment ça marche. Bon, toujours est-il que je peux le démarrer et que normalement c'est censé se démarrer. C'est juste un peu lent. Voilà. C'est démarré et je dois avoir un splendide Firefox qui traîne où je peux faire localhost 2.8080 et voilà. j'écris un peu de HTML mais je n'ai pas été jusqu'à écrire du CSS. Donc, voilà mon application. Je vous fais une démo de l'application. Après, on voit un peu comment ça marche en interne. Donc, mon application, ce qu'elle est capable de faire, c'est de rêver des images en tapant du texte. Donc, c'est les trucs qui a, je ne sais pas si vous avez suivi les trucs de Dali et Stable Diffusion. D'accord ? Moi, ce que je veux faire, c'est faire ça as a service parce que je veux gagner des sous même si les trucs sont open source, surtout Stable Diffusion et open source. D'accord ? Je veux proposer ça sur le web. C'est ce que je veux faire. Donc, par exemple, si je tape couple as Picasso et que j'exécute, hop, ça me renvoie à une splendide image. Notez que c'est hyper rapide, bien plus rapide que tous les trucs que vous trouvez sur le web. Donnez-moi des sous. Bon, l'implémentation, elle est un peu fake. J'ai déjà pré-généré les images, mais ça, on n'est pas obligé de le dire. Et donc, je peux aussi écrire Unicorn Aspicasso et au lieu de choisir Dali, je vais choisir Stable Diffusion et quand je fais mon Text to Image, je retrouve ma splendide licorne que vous avez déjà dû voir quelque part. Donc, ça commence à être louche. D'accord ? Donc, mon application, c'est juste ce qu'elle fait. Je peux choisir l'algo qu'il y a, je peux choisir un peu la taille des trucs. Ça ne marche pas, c'est juste pour choisir. Et je peux cliquer sur Text to Image et là, j'ai une combo box juste parce que j'ai besoin d'une combo box dans la démo. J'ai besoin d'un boulet à un moment donné pour faire la différence entre deux trucs. Et bien sûr, moi, le truc qui m'intéresse et le truc qui est en bas, c'est que j'ai directement les factures qui sortent avec les prix. Alors, je ne sais pas trop s'ils sont en zloty ou en euro, on verra après. Mais automatiquement, alors, je n'ai pas fait la détection des utilisateurs, tous mes utilisateurs s'appellent users, mais ils ont le message qu'ils vont recevoir sur leur facture, ça c'est vachement important, et le prix correspondant. Notez que Dali coûte beaucoup plus cher que Stable Diffusion. D'accord ? Mais on va voir dans mon application, j'ai directement un truc qui permet de calculer les prix. Donc ça, c'est mon application. Si je reviens un petit peu en arrière, j'ai utilisé Swagger pour définir les différents services REST. Donc j'ai trois endpoints, API, SD, SD pour Stable Diffusion, c'est ce qui va me générer l'image en utilisant l'algorithme de Stable Diffusion. J'ai API Dali qui utilise Dali au lieu de Stable Diffusion, et j'ai un Get Invoice qui me renvoie toutes les factures que je dois éditer. D'accord ? Si vous voyez, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir parce qu'on voit, c'est un peu petit, mais voilà le genre de JSON que j'envoie. Je suis tel utilisateur, voilà le texte qu'il va falloir rêver. D'accord ? La taille de l'image et un booléen juste pour avoir un booléen. Donc ça, c'est mon API SD. Si vous voulez savoir ce que c'est PLMS, vous pouvez aller regarder l'algo de Stable Diffusion. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais il y a besoin d'un booléen. Ce n'est pas complètement vrai parce que je me suis renseigné quand même. Et Dali, lui, je n'ai pas besoin du booléen. J'ai juste besoin d'un utilisateur, du message que je vais mettre pour pouvoir créer l'image et de la taille de l'image que j'ai. Donc notez que les requêtes sont foncièrement différentes. Et pour Invoice, j'ai quelque chose qui m'indique qu'effectivement, un Invoice pour l'application, ce qui est renvoyé en termes de JSON, c'est un username, un message, un prix et une date. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Donc comme mon application elle marche, on va pouvoir aller regarder le code. Alors les data 1, data 2, data 3, data 4, c'est les différentes phases qu'on va voir, que je vais essayer de recréer. C'est mes antisèches au cas où je merde. D'accord ? Les différents trucs qu'il y a. Moi ce qui va m'intéresser c'est data demo. Donc le text to image demo c'est mon contrôleur. Si vous regardez, c'est un rest contrôleur. Et j'ai un ensemble de post mapping, blablabla. D'accord ? Donc j'ai ma méthode create image. En notez que j'ai fait un truc pas très beau, j'ai utilisé de la surcharge. J'ai un create image qui prend une daily request ici. Enfin daily image request. Et j'ai ici un create image qui prend une sd image request. D'accord ? Comme ce n'est pas les mêmes formats si je les nomme différemment. Comme de toute façon ce n'est pas les mêmes points d'entrée. Il n'y a pas de problème. Alors je n'aurais peut-être plus les nommer create image dali et create image sd. Mais je suis fainéant. Donc si je regarde, un des premiers trucs que je vais vous montrer c'est qu'en fait tout ce qui est entrée-sortie c'est défini sous forme de record. Si je regarde, j'envoie des données au format JSON. C'est directement des records. Alors c'est quoi l'intérêt de mettre des records ? C'est que je ne me pose pas les questions de réutiliser des objets qui existent déjà. Ça me coûte tellement peu cher d'écrire un record. C'est une ligne. D'accord ? Que rajouter des paramètres, enlever des paramètres. Je ne me pose pas la question de j'ai plusieurs services et j'essaye de partager les données entre différents services et ainsi de suite. Ça me coûte tellement peu cher de créer ce genre de structure de données là. que je vais en mettre une et pour les entrées et une pour les sorties. Et ça sera suffisant. D'accord ? Je ne vais pas me poser des questions de partage de code sur ce genre de choses là. Ça fait une ligne. Je ne vais pas le faire. Donc c'est pour ça que j'ai mon dali image request. D'accord ? Mon sd image request. J'ai la réponse. La réponse, c'est le chemin correspondant à l'image sur le serveur pour pouvoir afficher l'image. D'accord ? Bon, j'ai mis que c'était une string. On pourrait peut-être faire un truc un peu plus typé. Mais ça ira très bien. Et bien sûr, mon message d'invoice directement. D'accord ? Notez, je n'utilise pas une version de Spring qui n'a rien de spécial. C'est la version de base. Si vous créez un projet Spring il y a deux semaines comme j'ai fait, voilà la version que vous aurez de Spring. D'accord ? Je n'ai pas à chercher à faire je ne sais pas quoi de magique. Ça utilise Jackson pour sauvegarder en JSON. Jackson supporte les records. Il n'y a rien à faire. D'accord ? Notez que c'est vachement important même de forcer à avoir des records. Comme ça, on n'a pas les trucs de base où on prend les objets JPA et on les envoie et il y a les ID qui se baladent avec. Et les gens, ils voient les ID en clair sur les trucs qui est le bug numéro 1 qu'au moins tous mes étudiants font. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont tendance à envoyer des objets qui envoient trop d'informations au niveau du JSON qui passent. C'est quand même cool ça. Oui ? Alors bien sûr, il faudrait que je documente un peu, mais comme je suis fainéant j'ai tout écrit au milieu. D'accord ? Donc il n'y a rien de transcendant. je peux prendre des records ici et je peux renvoyer des records directement ici. D'accord ? Ça marche. J'ai juste typé les choses comme il faut. Oui. D'un certain côté, c'est un truc moins magique que prendre plusieurs paramètres. Je ne sais pas comment vous prenez vos paramètres dans les trucs, mais c'est moins magique que de prendre plein de paramètres nommés en fait et d'être obligé de nommer le paramètre et de mettre des annotations pour nommer le paramètre. ou de compiler avec tirer paramètre. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous utilisez Spring, ils changent les paramètres du compilateur. Non, personne ne le sait. Par défaut, quand vous compilez, les noms des paramètres des méthodes ne sont pas marqués. Si vous voulez les avoir, quand vous faites de la réflexion, vous êtes obligé de demander au compilateur de les générer. Et donc, si vous utilisez Spring, que ce soit avec Gradle ou avec Maven, il va changer les paramètres du compilateur pour avoir ces informations-là. Oui. Ouais. Toutes les annotations sont bien sûr supportées. Après, le but, c'est d'essayer de faire au plus simple. L'idée, c'est que justement, si tu as fait un objet spécifique en tant que requête ou réponse pour un service, techniquement, tu as beaucoup moins besoin d'utiliser des annotations. Tu commences à avoir besoin d'utiliser des annotations quand tu dis mon objet JPA en même temps, c'est ça. Ce n'est pas complètement vrai parce que tu peux aussi dire que tu ne veux pas user, mais tu veux user-je ne sais pas quoi et un modificateur qui n'existe pas et là, tu t'utiliseras des annotations. Mais bien sûr, toutes les annotations habituelles marchent toujours. Donc ça, c'était mon intro sur utiliser des records si vous avez la chance de pouvoir utiliser Java 17 en production. J'en vois qui font des têtes de... Il y a un autre intérêt à utiliser Java 17, surtout si vous partez de 8. les garbage collector ont vachement changé entre 8 et 17. Principalement, vos chaînes de caractère coûtent deux fois moins cher et les algos vaut beaucoup plus vite. Donc juste en upgradant en Java 17, même sans rien changer, vous gagnez les choses. Les trucs que vous perdez si jamais vous utilisez des librairies qui avaient le malheur d'aller regarder ce qu'il y avait dans le JDK. Puisque maintenant, ce n'est plus possible. On n'a plus le droit de toucher au truc interne du JDK. Si je reviens à mon truc de démo, mon truc de démo, je peux remarquer plusieurs choses. Déjà, le calcul du prix n'est pas exactement le même. Si je suis avec Dali, voilà comment je calcule le prix. D'accord ? Et voilà comment je calcule le prix dans le cas où c'est un stable diffusion. Donc ça dépend de plusieurs paramètres. Et comme je suis un peu tout crado, au lieu de mettre ça dans une autre classe, j'ai mis le calcul du prix directement ici. D'accord ? Ce n'est pas terrible. Entre autres, un des trucs qui est important, c'est que si jamais j'ai quelqu'un du business qui vient et qui me dit il faut augmenter les prix et maintenant la grille tarifaire c'est ça, c'est juste super chiant à faire. Parce que je n'ai pas centralisé un endroit, comment je calculais le prix pour quelque chose ? D'accord ? En fait, un des trucs qui vient avec les records c'est qu'on va être capable de dire, au lieu d'éclater un algorithme et de mettre des prix un peu partout, soit dans des méthodes, soit à plusieurs endroits sans vraie structure. D'accord ? Quelque chose que je vais pouvoir faire c'est décrire un prix en disant si c'est telle chose voilà comment ça marche, si c'est telle autre voilà comment ça marche. donc c'est le genre de choses qu'on va faire. D'accord ? De façon ultime, ce que j'aimerais bien c'est avoir une seule méthode qui s'appelle createImage. C'est-à-dire au lieu d'avoir une version qui marche pour Dali et d'avoir une version qui marche pour le stable diffusion, j'aimerais bien avoir le code écrit une fois et que j'envoie juste en paramètres les trucs et que magiquement ça marche. D'accord ? Que ça s'adapte. Parce qu'en fait je l'ai déjà le paramètre qui est différent. Mes requêtes ce n'est pas les mêmes. Donc comme j'ai typé mes requêtes et que ce n'est pas les mêmes, techniquement je devrais pouvoir écrire tout le code complètement partagé entre les deux. D'accord ? Donc c'est ce que je vais faire au fur et à mesure des trucs si j'y arrive. Donc on va déjà commencer par s'intéresser à cette notion de prix et comment on peut calculer un prix sur des records. D'accord ? Donc pas en orienté objet où on va mettre une méthode price dans tous les trucs mais en essayant de mettre le prix à l'extérieur. Donc comme on a déjà des façons de calculer le prix on va les prendre et on va les stocker là où j'ai mes données. D'accord ? Alors bien sûr ça ne compile pas il va falloir gentiment dire attention quand on calcule le prix même ce truc là je devrais le mettre dans une méthode. D'accord ? C'est comme ça qu'on calcule le prix. Alors peut-être que je vais la mettre publique ou au moins de package peut-être. Static Int Price D'accord ? Je vais faire le calcul de mon prix et mon prix il dépend de quoi ? Ben mon prix il dépend de la taille de l'image D'accord ? Image Size et il dépend de mon booléen PLM vous voulez absolument savoir ce que c'est. Notez que je facture juste plus quand il y a le d'accord ? Je rajoute 25 zloty. Si je regarde là je commence à avoir mon calcul de prix ici alors bien sûr il faut que j'appelle ma méthode Price maintenant directement dans un data demo point price en passant l'image size et ce truc là d'accord ? Donc j'ai juste déporté mon algo pour calculer mon prix et là pourquoi il râle ? Merci En fait la prochaine fois que je t'écris un programme venez chez moi parce que je sais pas si vous avez remarqué quand on programme comme ça c'est vachement mieux qu'un IDE en fait Bon ça coûte un peu plus cher en termes de nombre de personnes à mettre dans une même pièce mais Donc ça c'est mon prix quand je calcule le prix pour stable diffusion et j'ai mon prix ici d'accord quand je calcule le prix pour le pour Dali Techniquement j'aimerais bien avoir tout au même endroit d'accord ce que je pourrais faire c'est en fait demander le prix en fonction du image request en fonction du image request je pourrais demander le prix mais ça c'est pas très beau parce que mon image request c'est la user ici alors je peux envoyer une structure de données avec plus d'informations mais c'est pas une très bonne pratique en fait et comme les records ça me coûte rien je vais plutôt avoir tendance à définir la structure de données avec exactement les paramètres qui m'intéressent d'accord comme ça j'aurai pas de problème de il y a des paramètres que je crois pas être utilisés ou ce genre de choses là qui est un vrai problème en fait dans les dans les programmes donc qu'est-ce que je vais faire dans data demo je vais me recréer des nouveaux records qui vont correspondre aux paramètres pour calculer le prix en fait quand je calcule le prix d'accord de quoi j'ai besoin alors je crée un record pour quand je calcule le prix pour pour DALI donc je vais appeler ça DALI Parameter d'accord alors je sais pas trop ce que je mets dedans peut-être rien parce que finalement le prix je l'ai direct d'accord par contre je sais que pour mon Stable Diffusion Parameter là j'ai besoin du Image Size alors il faut que je fasse attention avec le bon Image Size sinon ça fait des messages d'erreur que je comprends pas et je vais avoir besoin de mon booléen PLMS d'accord mon prix dépend de ces deux informations là si j'ai ça finalement je peux calculer ici mon prix en disant au lieu de passer ce truc là je vais passer le paramètre d'accord et donc ici je fais un beau paramètre point image size donc le truc qui est bien avec les records c'est que automatiquement on a tous les accesseurs donc je peux directement faire point le nom du machin et c'est pas des getters est-ce que vous savez quel est le plus gros bug qu'il y a avec les getters non on est nul pointer il y en a tout le temps non le plus gros problème avec les getters c'est qu'on est censé mettre la première lettre du truc en majuscule et que mettre en majuscule c'est une opération qui dépend de la locale sur laquelle vous êtes donc entre autres en turc comme on a un i pointé qui donne un grand i pointé et un i sans machin qui donne un grand vous connaissez le problème du turc non ? vous vous êtes jamais posé la question ? il y a deux i en turc et quand on prend le i normal et qu'on le met en grand au lieu de vous faire un grand i vous faites un grand i avec le point dessus donc normalement ça se passe bien parce que quand on fait les two uppercase et ce genre de choses là on lui dit non 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 on ne prend pas la locale fait comme si c'était root mais il y a plein plein de codes dans plein de librairies qui ne le font pas et dès qu'on tourne sur un ordinateur qui a la locale en turc tous les getters qui commencent par un i majuscule ils ne marchent plus oh je vois vous n'avez jamais testé ah c'est marrant pour moi c'était un truc que je croyais que tout le monde faisait qui était de mettre ces trucs de test avec la locale turc et de regarder que ça ne marchait pas non bon donc c'est c'est une raison marrante mais c'est une des raisons pour lesquelles les records ils ne mettent pas les trucs en majuscule on ne veut pas mettre les trucs en majuscule parce qu'en fait c'est pourri donc le record c'est juste le nom directement il n'y a pas de get on met image size on ne met pas get image size notez que si vous voulez vraiment des getters vous pouvez toujours appeler ces trucs là get quelque chose mais je pense que vous allez vous faire tuer par quelqu'un qui est passé avec une hache donc si je fais ça maintenant il faut bien sûr que mon code il fonctionne donc pour l'instant je vais dire que je vais créer mon paramètre ici paramètre égal new je ne sais même plus comment je vais l'appeler demo data point ah je n'ai pas fait un import de tout ce qui était dans demo data voilà on va tricher regardez hop et dans ce cas là je l'ai appelé sd paramètre merci et mon sd paramètre il prend un image size il y a un peu l'MS là et on va l'appeler price avec le paramètre d'accord pour l'instant je n'ai pas fait grand chose je vais juste renommer les trucs maintenant je vais faire exactement la même chose au lieu d'écrire le prix en dur pareil je vais créer aussi donc j'avais déjà créé un dali paramètre et donc ici je vais refaire data demo point price de mon paramètre et donc ici je vais créer mon paramètre en faisant var paramètre égal new dali paramètre et on avait dit qu'il ne prenait rien dedans donc ici je prends mon truc là et je le transfère et je dis que maintenant ici j'ai une méthode statique int price de dali paramètre paramètre et je fais return de ce truc là notez que je n'ai pas vraiment changé l'algo j'ai fait que de la réécriture d'accord bon là ça commence à être un peu plus au même endroit mais ça commence toujours à être pas lisible d'accord si on veut rendre le truc lisible comment on fait j'aimerais bien avoir tout dans une méthode d'accord si je mets tout dans une méthode alors je dois avoir un type commun entre sd paramètre et dali paramètre donc je vais me mettre alors si j'étais en scala 3 je mettrais un ou parce qu'ils peuvent frimer mais on n'a pas de ou en typescript ils peuvent frimer aussi mais comme on est en java on crée une interface entre les deux trucs parce que c'est la seule façon de faire des ou en termes de typage dans le truc donc je fais ça je fais un beau implement paramètre et ici implement paramètre 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 ça traîne là ou j'entends pas bien quand vous mettez en rouge il faut qu'on trouve un code je ne sais pas vous sifflez et donc je peux écrire maintenant mon truc en une fois d'accord alors bien sûr maintenant il faut que j'ai si c'est un machin je fais ça si c'est un machin je fais ça alors je pourrais utiliser des instants off mais c'est pas terrible parce que j'ai le health ou je ne sais pas quoi faire d'accord je vais faire if instants off if else alors on va faire un switch parce que le switch on peut se débrouiller si on fait comme les switch sur les énumes on n'est pas obligé de mettre le default d'accord donc on va essayer de faire un switch les switch en java ils peuvent être comme des expressions on peut faire return switch aussi depuis relativement récemment donc je peux faire mon switch sur les paramètres et dire si c'est un dali paramètre paramètre je renvoie 1000 à 1000 et si c'est un SD merci paramètre paramètre je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me l'appeler ah oui si je les appelle paramètre et ceux là paramètre ça ne marche pas bien ouais ouais pas P the parameter on va voir qu'après on n'en aura plus besoin oui on peut faire des switch sur le type c'est exactement ce que je veux faire alors tu peux faire des switch sur le type depuis java 17 si tu mets tiret enable preview parce que c'est en preview d'accord et comme on merdoit un peu c'est en preview en 18 et en 19 aussi donc je peux peut-être vous montrer le pom ça vaut le coup de montrer le pom enfin il y a tout plein de trucs mais voilà je suis en release 19 et j'ai un beau enable preview pour lui dire alors notez mon spring boot il doit aussi être avec enable preview parce que quand je run le truc il faut aussi être en enable preview sinon mon spring boot 2.run il ne fait pas ce que je veux ah oh ouais moi je mets les 3 ah non 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 je ne peux en mettre qu'un mais après au choix le problème de release ou le problème du il y a un enable preview qui existe aussi directement là je peux mettre enable preview mais après les IDE donc entre autres je suis obligé de mettre les 3 parce que sinon visual code il ne marche pas mais voilà release normalement c'est suffisant parce que release ça implique les deux autres mais sauf que après les plugins qui lisent le pom n'ont pas fait le boulot bon c'est pas que visual code marche très très bien avec java alors je ne sais plus où est-ce que j'en étais il me manque des parenthèses ah oui donc il me manque une parenthèse ici et oui et il me manque je dois appeler image price qui a je ne sais pas pourquoi disparu et ici c'est un P c'est un P voilà alors bien sûr il me râle dessus pourquoi il me râle dessus parce qu'on peut avoir d'autres types non le parce que il y en a un default ça c'est efface ça de ta mémoire attends regarde ça là ici c'est une interface et les interfaces en java ça peut prendre d'autres trucs que ceux qu'on a définis d'accord donc on va tricher on va lui dire c'est une interface mais il peut y avoir que dali paraméter et sd paraméter d'accord comment on fait ça c'est repompé de Scala ou Kotlin parce que Kotlin est repompé de Scala on a un mot clé qui s'appelle sealed et ici on met permit et on va indiquer tous les types qu'on permet donc moi je permets je ne sais pas pourquoi il ne veut pas les compléter c'est pas grave je permets les dali paraméter et je permets les sd paraméter bien sûr ce qui m'intéresse ici c'est que mon switch maintenant je n'ai plus besoin de default et en fait c'est vachement important de ne pas avoir de default vous vous souvenez de ce que je vous ai dit avec la programmation orientée données ce que je veux c'est que si jamais il y a des nouvelles données qui arrivent ça doit planter et me dire où changer les choses si j'ai des nouvelles données qui arrivent déjà si j'essaye de faire le implement et que je ne l'ai pas dans les permits ça ne marche pas si je le mets dans les permits alors automatiquement d'accord il va me planter au niveau du switch en me demandant de rajouter des choses et ça c'est vachement intéressant d'accord à noter le gros bug qu'on a avec les instants soft habituel parce que ça peut la même chose que des instants soft on ne va pas se mentir c'est qu'on a le health à la fin et où on a transformé finalement une erreur qui devrait être une erreur de compilation en erreur qui arrive dynamiquement parce que je change mon truc ici et c'est le instants soft enfin la cascade de instants soft là bas qui plante d'accord parce que le compilateur ne fait pas la liaison entre les deux l'intérêt du switch ici où j'ai restreint l'ensemble des records qui pouvaient arriver d'accord c'est que le compilateur il va m'aider d'accord on commence à avoir l'intérêt l'intérêt du truc donc mon price qui est ici je peux l'enlever d'accord en fait ce n'est pas suffisant je veux faire mieux que ça parce que ce qui peut arriver c'est que finalement mon daily parameter il soit changé pour prendre un image size d'accord parce que finalement j'ai besoin de calculer les choses mais si il prend un image size ici si je rajoute un image size mon code il va toujours continuer à fonctionner donc en fait j'ai mal écrit mon switch ce que je veux c'est que si je change les données je rajoute un nouveau composant à mon record ça doit planter ça doit me dire est-ce que ce nouveau composant je dois le prendre dans le calcul du prix ou pas d'accord donc en fait au lieu d'écrire ça comme ça on va l'écrire comme ça là je lui demande valide bien moi que tous les composants il y en a 0 donc c'est pas très intéressant mais tous les composants d'accord j'en ai bien 0 si jamais je rajoute un image size image size image size ça ne compile plus il me dit ah non maintenant il faut le prendre en compte ici aussi d'accord je change les données la programmation orientée me dit les données sont plus importantes que le code le compilateur me signale tous les endroits où je dois changer dans mon code bien sûr on peut faire pareil pour le SD paramètre alors normalement si on est avec un IDE intelligent et qu'on fait contrôle l'espace ça complète je vais remonter le bug là on va être obligé de le faire à la main c'est un peu con donc image size noter Eclipse complète ces trucs là il y a d'autres choses pour lesquelles il marche pas mais Eclipse sur ce truc là marche mieux que IntelliJ PL et bien sûr je vire le image size c'est parce que c'était juste juste pour montrer comment ça marche alors noter je peux et avoir des noms pour les trucs ici et un nom pour le truc global bah si là tu vas pouvoir utiliser directement image size c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai d'accord donc ça c'est une nouveauté que vous ne trouvez pas dans Java 17 et Java 18 c'est un truc de Java 19 19 preview toute la partie pattern matching qu'on voit les records c'est 17 c'est déjà réalisé mais toute la partie pattern matching qu'on est en train de voir là c'est tout en preview d'accord un des problèmes c'est qu'on a peur d'avoir tort une fois qu'on relise un truc on ne peut plus changer parce que normalement on avait la règle qu'au bout de deux fois que le truc était en preview la troisième fois on le relisait là ça n'a pas trop tenu non les incubateurs c'est autre chose c'est pour les API c'est pas pour les trucs du langage ici là si je lis le code j'ai quand même toujours mon code qui est à moitié réparti j'ai toujours mon image size qui traîne par ici j'ai toujours mon PLS price qui traîne par ici d'accord moi ce que j'aimerais bien c'est faire une table de prix un truc qui me dit si image size c'est small alors voilà quel est le prix si c'est machin alors voilà quel est le prix et ce genre de choses là donc c'est quelque chose qu'on peut écrire allons-y donc pour ça on peut pas mettre directement ici image size.small ça serait cool dans le futur on va pouvoir mais on c'est pas exactement la syntaxe d'accord donc on peut pas mettre des constantes en fait directement ici mais par contre ce qu'on peut faire c'est rajouter ce qu'on appelle un when et mettre et dire si image size égale égale image size alors je vais commencer par small small alors exécute moi ce code là non je vais virer ça notez un truc marrant quand on fait ça ça compile plus bah oui il manque des cas c'est normal que le compilateur d'accord il râle donc ici je sais que mon prix c'est 125 alors je peux même aller plus loin et je peux même faire si c'est ça et que j'ai plms d'accord et dans ce cas là c'est pas 125 c'est 150 je crois que c'est 25 ouais le prix et donc comme ça je vais pouvoir en fait mettre l'ensemble de tous mes prix alors il y a un truc un petit peu particulier le compilateur il regarde pas les when quand il veut savoir s'il y en a un qui recouvre un autre parce qu'il y a un truc que je vous ai pas expliqué c'est que les switch on doit les ordonner du plus précis au moins précis par exemple si vous faites un switch sur string et object string doit être au dessus et object en dessous parce que si on force ça c'est équivalent à lire les trucs dans l'ordre en fait c'est comme dans les catch je sais pas si vous avez remarqué que vos catch il faut les ordonner aussi du plus précis au moins précis c'est exactement la même idée d'accord donc ici c'est le cas où j'ai pas PLM alors je vais plutôt le faire si j'ai pas PLM ici d'accord je vais dire que ça me coûte 125 si j'ai PLMS dans ce cas là je peux l'écrire comme ça d'accord puisque c'est l'autre cas le premier si je l'ai pas donc forcément c'est l'autre cas on continue on va pouvoir dupliquer ces trucs là en disant qu'est-ce qui se passe si au lieu d'être small je suis medium alors j'ai besoin de vous pour faire les calculs j'écris quoi ici celui c'est 400 ouais et lui 85 et donc big donc lui c'est 800 là je suis quand même obligé de mettre ça donc c'est ce que je vous disais avec les when le compilateur regarde pas les when puisqu'on peut mettre n'importe quelle expression on peut appeler des méthodes ou ce genre de choses là à l'intérieur des when d'accord ça veut dire que si on veut avoir le dernier cas pour gérer tous les trucs on est obligé de l'écrire de cette façon là on a plein si on les rajoute ici effectivement en constante tout d'un coup le compilateur il va être un peu plus malin et effectivement on va pouvoir gérer les choses mais ici on ne pourra mettre que des constantes et pas des appels de méthode non c'est pas complètement vrai mais on sort du alors là c'est 825 pardon oui question vas-y le problème de mettre des constantes si tu mets des constantes ici et que tu les case machin t'as l'impression que ça fait comme un new et que t'es en train de faire un equals alors que ça fait pas du tout un new ça prend l'objet ça extrait les valeurs et après ça les compare et donc d'accord si j'écris ici 12 et 25 on va avoir l'impression que c'est comme si je faisais un new et que je comparais les trucs avec equals alors c'est pas l'opération qui est faite donc là on a un problème qui est de dire est-ce qu'on choisit la syntaxe qui est la plus simple mais on va avoir des gens qui vont se tromper sur ce que ça fait exactement ou est-ce qu'on choisit une syntaxe un petit peu différente donc en C sharp tu peux pas mettre la constante tu dois mettre égal égal devant tu dois mettre égal égal espace et la constante d'accord alors eux ils ont de la chance parce que leur égal égal il fait equals le nôtre il fait pas mais on pourrait imaginer un EQ espace et la constante d'accord mais comme on est pas complètement d'accord sur la syntaxe on fait autre chose oui c'est un peu redondant mais imagine que tsmall et false c'est true et tout d'un coup ça devient beaucoup moins redondant là c'est redondant parce que justement on utilise des when or normalement les when devraient être utilisés dans le futur uniquement quand tu veux appeler des méthodes d'accord ou le compilateur tu veux toute la puissance de l'appel de méthode habituelle et pas des constantes si tu as des effets de bord c'est ta faute c'est la même chose qu'avec les streams si tu fais des effets de bord dans les streams bonne chance si tu fais des effets de bord dans tes switches bonne chance tu peux même faire des trucs où tu fais un effet de bord sur un et ça change la façon dont tu matches celui d'après si tu te débrouilles mal l'évaluation marche comme si tu évaluais ligne à ligne c'est à dire que normalement on va essayer de faire un truc plus intelligent que ça c'est pas fait actuellement actuellement c'est ligne à ligne d'accord la façon dont c'est fait mais ce qu'on voudrait c'est te garantir que si tu fais pas des effets de bord ça fera la même chose que si tu évalues ligne à ligne si tu fais des effets de bord t'as pas la garantie que le premier va s'exécuter avant le deuxième parce qu'on veut pas on veut pas si t'évalue un truc on veut pas l'évaluer plusieurs fois tu vois par exemple si t'as dans ton SD paramètre ton image size ça peut lui même être de classe tu veux pas refaire les instants saufs 25 fois à l'intérieur tu veux garder le fait que tu sais déjà c'est pas que c'était le type d'accord donc le modèle il est vachement simple ça va du haut vers le bas ça exécute tous les trucs et si tu fais des effets de bord c'est pour ta pomme d'accord c'est le même modèle que les streams je sais pas si vous avez déjà joué à faire des effets de bord dans les streams mes étudiants font ce genre de choses là et ça se passe relativement mal bizarrement donc voilà on peut avoir l'ensemble en fait de mon algo de calcul de prix c'est un peu verbeux d'accord on a vu que c'était verbeux mais au moins je peux avoir au même endroit mon algo de calcul de prix d'accord directement alors je vais vous montrer un truc qui est dans la spec que j'avais assez comprend mais que IntelliJ a du mal on est pas obligé d'écrire image size ici on peut écrire var et ça marche presque c'est dans la spec si vous voyez le message d'erreur vous comprenez qu'il y a un petit problème provided null c'est juste pas chaud d'accord une future version d'IntelliJ sûrement corrigera ce léger bug technique d'accord on pourra écrire là mais ça me permettrait aussi de réduire la taille des trucs que j'écris bon ça marche pas pour la démo donc voilà je vais repasser sur des slides mais on repartira sur la démo après pour essayer d'un peu de conceptualiser maintenant les choses donc ce qu'on a utilisé c'est le pattern matching d'accord et le pattern matching c'est conceptuellement la même chose qu'une cascade de if instance of sauf qu'on a des garanties par le compilateur en plus d'accord et ces garanties sont importantes c'est ça qui va me fournir la programmation orientée données c'est ça qui va me fournir le fait que si je change la définition de mes données le compilateur va m'indiquer tous les endroits où il faut que je change mon code oui on peut faire la pause maintenant c'est comme on peut faire la pause maintenant il y a un beau dessin et tout donc faisons la pause maintenant